Les amis, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour parler du cas Luka Modric. On l'a appris hier soir, le média Relévo nous l'a appris, l'aventure entre le Real et Luka Modric va s'arrêter après 12 années de bons et loyaux services. C'est la fin d'une génération après les Ronaldo, Ramos, Casillas, Casemiro, Marcelo je crois que je l'ai dit, bref, tous ces joueurs là partent petit à petit. Il y en reste 3 de l'épopée 2014 et de cette décima, il reste Carvaral, Kroos et Modric, le Croate devrait plier bagage à la fin de cette saison, on va en parler évidemment. Avant ça, voici le menu du jour, on va revenir sur la presse, la presse qui fait un focus sur un joueur de Madrid et c'est assez incroyable ce qui s'est passé. L'actualité Real Madrid qui est très chargée, vous le verrez avec plein de petites infos très très intéressantes concernant évidemment l'actualité de la Casablanca. Et puis, on fera un focus sur 3 joueurs du Real, Lunin qui impressionne, Modric qui va partir et Chouamini qui pourrait faire office de nouveau défenseur central du côté du Real, vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Évidemment, comme d'habitude, on terminera par le mini-jeu que vous m'avez envoyé sur Instagram, on est 43 000, je compte sur vous pour rejoindre le navire. Installez-vous bien, moi j'ai mon verre d'eau pour tenir parce que vous l'entendez, ma voix est légèrement cassée aujourd'hui, prenez un café ou un chocolat chaud et on est parti pour cette nouvelle vidéo. Avec tout d'abord La Presse qui met en avant Lunin, héros côté Marca, intouchable côté Asse, oui, il a été impérial, il a fait 9 arrêts en Ligue des Champions. Et le dernier gardien dans l'histoire de cette compétition à avoir réalisé une telle prouesse, c'est peut-être son mentor, je ne sais pas si c'est son mentor, mais c'est son gardien titulaire, le gardien numéro 1, Thibaut Courtois, qu'il avait fait contre Liverpool en finale de Ligue des Champions. En tout cas, il impressionne les dirigeants de Madrid et on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. En parlant de Courtois, la transition est parfaite, vous l'avez vu, le retour de Thibaut Courtois se rapproche, j'ai envie de vous dire, ça ne presse pas. Voilà, on a un gardien qui assure, Thibaut Courtois il est amené à être le gardien du Real pendant encore 4-5 ans, qui ne prennent pas de risques et on veut le voir au top pour la saison prochaine, Lunin fait le boulot. Alors évidemment, ça joue à des détails, est-ce que Lunin sera aussi fort contre City ou contre le Bayern ou contre le PSG ? J'en sais rien, mais jusque-là, je trouve que sur 9 matchs sur 10, il fait le taf. Officiel, le Real et le club ayant généré les revenus les plus élevés en Europe l'année dernière selon l'UFA, 841 millions d'euros. Évidemment, cela ne compte pas avec le nouveau stade qui va encore plus générer d'argent. On parle de concerts, on parle d'événements premium comme la finale de NFL qui aura lieu, je crois, en 2026. On parle de combat de MMA avec le combattant Iliatopouria. Bref, le Real va créer des événements au Bernabeu qui vont rapporter énormément d'argent. Et donc, d'ici l'année prochaine, le Real vise le milliard d'euros de revenus. On rentre dans une nouvelle ère. Brahim est à l'entraînement, l'IRM n'a montré aucune blessure. Merci Seigneur, on n'a plus de blessés parce que là, l'hécatombe était catastrophique. Je pensais qu'il serait blessé au moins pendant 3 semaines, voire pire, car je l'ai vu se toucher derrière le mollet. Et pour ceux qui ont fait du sport, quand tu es blessé au mollet, c'est l'une des pires blessures car tu as toujours du mal à t'en remettre. Donc en tout cas, excellente nouvelle du côté du Real. On verra néanmoins s'il sera titulaire ce dimanche contre le Rayo Vallecano. Michael Owen qui a vu comme moi, qui a vu du Lionel Messi sur le but de Brahim. Alors je l'avais dit, avant de voir la remarque de Owen, j'avais dit toute proportion gardée. J'ai vu du Messi, pas dans le talent mais dans la gestuelle et je ne suis pas le seul. Et en tout cas, ça fait plaisir. L'UFA confirme avec le comité technique d'arbitral en Espagne que l'arbitre a bien fait d'annuler le but. Car Heinrich influence directement Lounine en le déplaçant avec une poussée et en l'empêchant de se replacer en reculant. C'est exactement ce que j'ai dit. Donc là, on va citer les noms. Tous les mecs de l'équipe du soir, les Didier Roustan et compagnie, qui ont passé leur temps à critiquer cette décision arbitrale avant de parler du résultat, avant de parler du but de Brahim. Ça doit vous faire mal aujourd'hui de voir que la décision était la bonne. Moi, j'étais un peu perplexe. Je pouvais comprendre les Allemands. Et d'un autre côté, après revisionnage, je vous avais dit non. Il y a normalement action de jeu du joueur. Il y a des exemples qui sont sortis, comme Benzema en finale contre Liverpool, qui était hors-jeu, qui faisait action de jeu et pourtant il était bien sur le côté. Alors un joueur qui pousse le gardien et qui l'empêche de reculer, évidemment qu'il fait action de jeu. Thierry Henry dit la même chose. C'était vraiment pour insister. On ne va pas revenir là-dessus. Ensuite, un record. C'est du jamais vu. Le Real compte 29 victoires en 35 matchs, toutes compétitions confondues. Le club dépasse son meilleur total de 28 sur 35 en 2011-2012 avec Mourinho, 2013-2014 et 2014-2015 avec Carlo Ancelotti. Ça veut dire qu'en fait, que sur les 4 meilleurs ratios de l'histoire, 3 appartiennent à Carlo Ancelotti. C'est monstrueux. C'est incroyable le talent qu'a cet entraîneur. C'est pour ça que je le défends. C'est pour ça que je l'ai défendu lorsqu'il était critiqué par les supporters de Madrid. Parce que le boulot qu'il fait avec le matériel qu'il a, et quand je dis ça, c'est tous les blessés qu'il y a du côté du Real Madrid, c'est juste monstrueux. Parce qu'on a les résultats, mais je trouve qu'on a aussi la forme. C'est-à-dire que le jeu proposé est plutôt agréable à regarder à la télévision. Donc voilà. Et en plus, je ne compte pas la gestion du vestiaire qui est absolument parfaite. On a le coach parfait. Et c'est pour ça que le Real l'a prolongé, évidemment. On passe à Lunin. Le Real n'exclut pas de renouveler le contrat de Lunin, qui devrait désormais rester au club. Pourquoi ? Parce que Lunin, dans sa tête, est en train de changer de statut. Il voulait partir il y a quelques mois, mais l'Ukrainien est en train de reconsidérer son avenir. Il privilégie un avenir au club. Le club veut le garder et lui offrir une prolongation avec une augmentation salariale. Pourquoi je vous dis ça ? Il est en fin de contrat, soit en 2024, soit en 2025. Mais bref, il a un contrat à courte durée. Et ce dernier voulait être titulaire du côté du Real. Le Real n'était pas contre le laisser partir, puisque Kepa pouvait venir au club. Sauf que Kepa, on se rend compte qu'il n'a pas le niveau, qu'il panique, que la relance au pied, ça ne va pas, que la sortie aérienne, ça ne va pas. Et t'as Lunin, qui est bien à Madrid, qui joue dans le meilleur club du monde. Certes, il ne sera pas numéro 1 à l'avenir, mais c'est peut-être le successeur de Thibaut Courtois quand ce dernier commencera à décliner. Tu joues dans les meilleurs stades du monde. Il y a tout qui est bien à Madrid. C'est le club qui va être amené dans les années futures avec City, je pense, à dominer l'Europe. Reste à Madrid. Tu auras l'occasion de jouer certains matchs, notamment la Copa del Rey, la Supercoupe, peut-être quelques matchs à domicile en Liga. Mais en tout cas, je pense que tout le monde serait gagnant dans cette histoire. Le Real, le joueur. Donc, j'espère évidemment qu'une prolongation sera annoncée très prochainement. Et d'ailleurs, cette info qui est sortie, on l'apprend par Rélévo encore une fois, on apprend que Thibaut Courtois n'est pas anodin à cette progression et que le portier belge aiderait mentalement et dans quelques réflexes à apprendre. Enfin, il donne en gros ses cheat codes pour progresser à Lounine. Donc, j'aime ce côté transmission de savoir et de se dire, voilà, moi j'aide le club avant tout et je ne veux pas aider un gars qui pourrait potentiellement prendre ma place. Donc, c'est très bien de la part de Thibaut Courtois d'aider son coéquipier Lounine. Et en tout cas, je ne sais pas si c'est directement lié ou pas, mais on voit que le portier ukrainien a progressé depuis quelques temps. On passe désormais au cas Luka Modric. Pause haut. Le Modric n'avait jamais manqué un match à élimination directe en Ligue des Champions depuis 12 ans, sauf pour blessure. C'est la première fois de sa carrière. Il était donc énervé, triste de ne pas jouer contre Leipzig. Il préfère faire profil bas, il ne veut pas perturber l'équipe. Ça, c'est dans le caractère de Modric. Ce n'est pas un joueur qui a menacé le président avec des augmentations, qui a fait du chantage à l'entraîneur. Il a toujours fonctionné à la méritocratie. Donc, voir Modric aujourd'hui réagir de la sorte, ça ne me surprend pas. Qu'il soit énervé, qu'il soit déçu, je le comprends. Quand tu es habitué à être titulaire dans le meilleur club du monde depuis 12 ans, on va dire 11 ans parce qu'au début, il n'était pas titulaire, et que du jour au lendemain, tu perds ta place au profit de jeunes loups, l'égo en prend un coup, c'est logique. Même moi, je ne serais pas content qu'on me remplace. C'est normal, c'est l'être humain qui est comme ça. Maintenant, il réagit bien parce qu'il est toujours soft avec Ancelotti. Il ne dit rien dans la presse, il pourrait utiliser la presse. Il ne dit rien avec son agent, c'est très propre. Et en tout cas, visiblement, ce qui est programmé par le Real, c'est de faire une superbe sortie aux Croates. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis quelques années, le Real envisage de garder Luka Modric pour l'après-football, pour son après-carrière, en tant que dirigeant board, peut-être qu'il est brillant, je ne le connais pas personnellement. Mais en tout cas, visiblement, le Real aime beaucoup l'homme, et ça se ressent à travers cette info. Le Real Madrid a décidé qu'il était temps de clôturer l'aventure Luka Modric, et après 12 ans de bons et loyaux services, le club souhaite lui faire des adieux dignes de ce nom. Peut-être, avec l'inauguration du stade, un sade qui acclame son héros croate. Ça serait magnifique, en tout cas, j'espère, parce que le Real n'est pas habitué à faire de belles sorties. Ramos, ce n'était pas beau. Casillas, ce n'était pas beau. Ronaldo, ce n'était pas beau. Raoul, ce n'était pas beau. J'espère qu'ils le feront comme ils l'ont fait, par exemple, avec Marcelo. Benzema, je n'ai pas trouvé qu'il y avait beaucoup d'émotions, mais c'est le joueur qui n'était pas émotif. Il était froid un petit peu dans sa sortie, mais c'est peut-être dans le caractère de Benzema qu'il ne veut pas montrer ses émotions. Mais j'aimerais quelque chose de vraiment spectaculaire. Dans le Bernabéu, avec des supporters qui l'acclament, avec tous les trophées au milieu du stade. Quelque chose qui marque les esprits. En tout cas, voilà. Évidemment, ça fera un vide énorme. Moi, je redoute, évidemment, le départ de Modric et celui de Kroos, parce que j'estime qu'ils ont un profil assez unique. Maintenant, voilà, il y a la physique de l'homme, et l'homme ne peut pas courir au même rythme jusqu'à 40 ans. Et on voit qu'il a un petit peu décliné côté physique, lui qui était un véritable marathonien par le passé. Luka Modric est frustré pour son temps de jeu. Bon, bref, c'est la même chose. La tendance indique que le Croate est en train de vivre sa dernière saison. À chaque fois, ce sont des contrats d'une année. Bon, mais visiblement, ce sera la fin. Surtout que voilà, le Real a de quoi le remplacer avec des Valverde, Chouameni, Kamavinga, Sebaïos, Ardagouler, Nicopaz. Il y a du monde qui peut remplacer le Croate aujourd'hui. Chouameni. Est-ce que Chouameni va devenir le nouveau défenseur central du Real Madrid ? La question mérite d'être posée. Pourquoi ? Parce qu'avec Chouameni en défense centrale cette saison, c'est zéro but encaissé en cinq matchs contre Sassouna, Alaves, Mayork, Giron, Leipzig. Évidemment, on n'est pas sur du Chouameni titulaire contre City, contre le Bayern. Mais les deux derniers matchs, c'est un match contre Giron qui était quasiment co-leader de la Liga. Et en huitième de finale, match couperé contre Leipzig. Et surtout, je l'ai dit dans mon avant-match, enfin dans mon débrief, il n'a jamais paniqué en fait. Il était incroyable. J'ai dit que dans ma vidéo du vestiaire du jour avec Christophe, qui me faisait penser à Nesta dans sa façon de tacler, il m'a dit Marcel de Sailly. C'est vrai, il y a du Marcel de Sailly dans Chouameni. Et dans cette vidéo que je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux, où il y a une discussion entre trois Français, Simacan, Kamavinga et Chouameni, je ne peux pas vous la mettre pour des raisons de droit d'auteur, vous comprendrez bien, mais Kamavinga dit à Chouameni, attention, ça commence comme ça. Je l'ai vécu en tant que latéral gauche. Je devais dépanner pour un ou deux matchs. Finalement, j'ai terminé la saison à ce poste-là. Bah oui, et dans l'histoire du foot, c'est arrivé à plein de moments. Pirlo, il a dû dépanner un moment en tant que milieu défensif. Et on s'est rendu compte qu'il était encore plus fort qu'avant. Donc, ils l'ont laissé à ce poste-là. Beckenbauer, pareil. Enfin, il y a plein d'histoires comme ça dans le foot. Je ne dis pas que Chouameni sera amené à être un défenseur central dans les années futures. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il y aura un problème à ce poste-là, bah maintenant, les dirigeants et l'entraîneur se diront oui, Chouameni peut jouer défenseur central parce qu'il est très intelligent. Dans sa façon de parler, dans sa façon, on le voit dans son podcast qu'il a créé, dans sa façon de penser les choses, dans sa façon de communiquer, ce mec pue l'intelligence. Et je dis bien, elle pue l'intelligence. On voit qu'il y a un cuif football qui est très développé chez Chouameni. Donc, le voir s'adapter aussi facilement du côté du Real à ce poste-là, je ne suis pas surpris. Et j'ai envie de dire autre chose, c'est que le Real fait briller ces joueurs-là. Même quand les joueurs n'ont pas la confiance, ils pourraient ne pas avoir confiance, il brille avec le Real. C'est parce que c'est aussi cette écusson, cette force qui n'est pas mesurable, mais qui existe réellement. Le fait de ne jamais paniquer, je pense que ça se transmet et que Chouameni la porte parfaitement. On termine, les amis, avec ce mini-jeu que vous m'avez envoyé sur Instagram. On est 43 000 à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc, allez vous abonner. Je suis disponible pour parler avec vous. Et si vous voulez m'envoyer des mini-jeux pour que je puisse terminer mes vidéos actues avec des mini-jeux, c'est là-bas que ça se passe. Donc là, vous l'avez compris, il y a 5 lignes. Je dois choisir un joueur par ligne. Donc, on commence avec les gardiens de but. Sans surprise, je vais choisir Thibaut Courtois. J'ai hésité avec O'Black, mais j'ai l'impression que le prime d'O'Black est un peu derrière lui, que c'était plus à l'époque de... Pendant le Covid, on va dire. Donc, je vais choisir Thibaut Courtois. Ensuite, si je dois choisir entre ces 5 défenseurs, bon, vous allez dire que je ne fais que du Real, mais c'est vrai, en fait. Ramos, c'est le meilleur, en fait. Il n'y a pas piqué, il y a Van Dijk. Van Dijk, à un moment, était très bon parce qu'il a frôlé le ballon d'or à 7 points. Varane, non. Koulibaly, non. Donc, je vais dire Ramos. C'est compliqué, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y aura que des joueurs du Real. Busquets, De Jong, Silva, Kanté ou Kroos ? Je n'aime pas Busquets. Il est quand même très bon, mais je n'aime pas l'homme. Le joueur est excellent, donc je dirais peut-être Busquets, mais Kroos, c'est compliqué aussi de ne pas le mettre. C'est compliqué. De Jong, non. Silva, non. Kanté, à un moment. Kanté, pas mal. Ah, c'est dur. Cette ligne est très difficile. En fait, vous savez que Kroos, c'est l'un de mes joueurs préférés, donc ne pas le choisir, ça serait quand même incroyable. Mais Kanté et Busquets, c'est bon aussi. Si on parle de pur milieu défensif, je choisis Kanté. On va dire Kanté. Allez, c'est emballé. Numéro 4, milieu offensif, on va dire. Et là, je vais choisir De Bruyne. Sans hésitation, De Bruyne, Neymar trop souvent blessé. Salah, pour moi, c'est plus un attaquant. Hazard, il n'a pas brillé avec le Real. Mané, c'est un ton en dessous. Je mets De Bruyne. Ce qu'il est en train de faire avec City, c'est monstrueux. C'est peut-être le joueur le plus intelligent sur le marché aujourd'hui. C'est le joueur que chaque club rêve d'avoir. Depuis qu'il est revenu de blessure, il est injouable. Je vais dire De Bruyne. Et enfin, sans surprise, si vous me connaissez depuis longtemps, je vais choisir Cristiano Ronaldo. Donc, vous avez mon 5, Courtois, Ramos, Kanté, De Bruyne, Cristiano Ronaldo. Très compliqué. J'aurais pu mettre Kroos, j'aurais pu mettre Mbappé, j'aurais pu mettre Salah ou Messi. Mais après, voilà, c'est des affinités personnelles. En tout cas, donnez-moi votre top 5 par ligne dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner évidemment votre avis sur le poste de Chouameni, sur la possible fin de Luka Modric. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, lâcher un petit pouce bleu, ça me soutient dans ma progression. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et moi, je vais aller prendre un chocolat chaud parce que j'ai la gorge qui me fait très mal. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501